Dans le domaine touristique régional, les intervenants du milieu de la Côte-de-Beaupré se sont donnés rendez-vous au château Mont-Saint-Anne. Lors de ce déjeuner touristique qui était organisé par Développement Côte-de-Beaupré, les participants ont eu la chance d'assister à deux présentations qui portaient sur les tendances et le tourisme culturel. À ce sujet, voici les différents commentaires recueillis au terme de cette rencontre matinale. On a intégré l'offre, toute l'offre des résidences dans son offre officiel. Il y a toutes sortes, on entend toutes sortes de chicanes entre Airbnb et les agents. Madame Levasseur, parlez-moi du message que vous avez véhiculé avec les gens. De quoi on a jasé ce matin? Alors, je suis venue leur parler des tendances en tourisme, puis un peu plus vers le tourisme culturel. Donc, déjà leur parler du tourisme qui est à la recherche d'authenticité et que cette authentité-là passe à travers un contact avec la population, à travers les locaux. Donc, leur dire qu'eux-mêmes font partie de l'attractivité de leur attrait, mais aussi de la région. Je leur ai parlé de personnalisation, c'est-à-dire s'adresser à leur clientèle de façon la plus personnalisée possible, avoir reçu leur des données pour les connaître, puis leur envoyer un message personnalisé. Mais également, un tourisme participatif, où ils peuvent participer, goûter, toucher, voir, sentir le tourisme sensoriel aussi. On s'est adressé aux intervenants culturels et touristiques de la Côte-de-Beaupré. Sur quoi on a mis l'emphase lors de cette conférence? Quand, pour moi, m'adresser au tourisme culturel, il y a différents points. Premièrement, trouver des façons de présenter leur offre pour qu'elle soit accessible. Des fois, l'art peut avoir un sentiment d'inaccessibilité, mais d'avoir des moyens de réinterpréter les offres, de faire participer les visiteurs pour être plus en contact avec le côté culturel, artistique. Et aussi, entre eux, de mutualiser leurs moyens, ce qu'ils font déjà en bonne partie avec, entre autres, le circuit des créateurs, mais d'autres initiatives. Mais continuer à travailler ensemble, partager leurs connaissances de la clientèle, leurs expériences, s'entraider entre eux. En terminant, c'est important d'interagir avec les gens quand on fait des conférences comme ça? Ah bien, moi, c'est la partie, je pense, la plus intéressante, parce que parler toute seule pendant une heure devant tout le monde, c'est une chose. Mais c'est vraiment de connaître quelles sont leurs préoccupations, comment on peut mieux leur répondre. Pour nous, qui sommes un peu dans la recherche, dans la veille, de faire ces rencontres-là, c'est vraiment riche, je pense, aussi pour les personnes qui écoutent, mais beaucoup pour nous, notre équipe, ça nous apporte beaucoup aussi. Mme Levasseur, merci beaucoup pour ce résumé. Ça fait plaisir, merci. Matinée sur les tendances culturelles, qu'est-ce qu'on voulait véhiculer comme message ce matin? Oui, au niveau du tourisme culturel, ce qui est intéressant, c'est de voir les liens qui peuvent être créés au niveau des arts et du tourisme. Donc, autant avec les hôteliers, les gîtes, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour retenir la clientèle ici sur le territoire? Justement, on voyait avec la Chaire Transat les tendances à travers le monde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, nous, au niveau du circuit des créateurs et du regroupement des intervenants culturels, ça pouvait se déployer actuellement, autant au niveau des outils papier et numériques, autant au niveau du mobile et des différentes plateformes. Du côté du RICCB, qu'est-ce qu'on voulait justement communiquer avec les gens? J'aimerais t'entendre là-dessus, Marie-Chantal. D'abord, de leur faire connaître le circuit des créateurs, qui est un des projets du RICCB, mais leur faire comprendre qu'il y a une super belle dynamique en art et en culture sur la côte et qu'ils peuvent nous utiliser et évidemment qu'on devienne une destination encore plus intéressante parce qu'il y a un tourisme qui est très interpellé par l'aspect culturel et donc on a une belle offre et c'est important que le milieu touristique de notre région le connaisse et ils soient en mesure de nous référer dans l'avenir. Dans des activités du genre, c'est le fun aussi d'interagir avec les gens. Comment vous avez trouvé la réaction des personnes qui étaient présentes ce matin? On voyait que les gens étaient très réceptifs, on voyait par leur regard et leurs questions qu'ils désiraient vraiment participer à être des ambassadeurs au niveau du tourisme en culture dans la région. Et en culture, on parle au sens large, vraiment, de la culture, autant au niveau du théâtre, du cinéma, des arts visuels, de l'art religieux. C'est vraiment la culture au sens très large. Et on a vu aussi qu'au niveau des citoyens, il y en avait des gens, on est plusieurs des résidents de la Côte-de-Beaupré qui désirent participer aussi au déploiement de la culture dans la région. En terminant, Marie-Chantal, ça fait quand même beaucoup d'informations. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent? Qu'est-ce que tu as retenu, toi? Bien, je pense que de la rencontre d'aujourd'hui, on retient que le milieu doit s'approprier la culture ou doit bien connaître son milieu pour en faire la promotion et devenir ambassadeur de sa région. Donc, chacun a son rôle à jouer dans tout ça. C'est le fun de voir aussi que les gens se sentent interpellés par cet enjeu-là. Les filles, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci, Thomas. Merci, Thomas.